Le charme sera rédigée pour présenter l'ASDESAS et son fonctionnement. 2. Référencement à mise en place d'outils de communication. 3. Référencement des actions existantes. 4. Que faire face à la répression. 5. Quelle suivi pour le mouvement. 6. Revendications. Comment les collecter, comment les faire, remonter. 5. Ça c'est les 6 points qui seront traités. A Saint-Nazaire, dans tous les cas, ils seront traités. Donc, il y a plusieurs mandats qui ont été proposés par des assemblées. Il y a la proposition 1 qui a été proposée par Commercy, qui est poursuite des actions juridiques visuelles d'existence, blocage, préoccupation, remontage, cartage, marche, soutien, fermeture. Les écoles, les usines, services de l'équipe, etc. 7. Développement du mouvement par la mise en place de maisons du peuple, de riques locaux, et la réappropriation des communes en se présentant aux élections municipales de 2020 via les assemblées municipales, afin de créer un réseau de communes libres. Ah oui, mais Commercy, eux, c'est leur cheval de bataille. Commercy, qui sont constitués en assemblées populaires depuis 4 mois, ils ont, je vous l'ai dit la dernière fois, ils ont déjà mis en place un rique local, et eux, ils sont complètement pour la démocratie communale, municipale, et pour la création d'assemblées municipales, qui vont se substituer localement à des décisions. Eux, ils sont pour développer ça à fond. C'est vrai que vous allez rencontrer les dédiés de Commercy, vous allez pouvoir échanger là-dessus. Alors, vous avez vu, par exemple, que, il y a un, là, j'ai fait passer un document sur la liste, il y a un maire, une commune du Finistère, qui s'oppose, qui a fait un arrêté municipal pour interdire le NPD. C'est le maire qui prend la décision tout de suite derrière, le préfet, il a dit, « Alors, mais ça n'est aucun arrêté municipal. Moi préfet, je le peux passer par-dessus. » Et ça, il faut absolument empêcher ça. Et la démocratie communale, on l'a, c'est dans nos revendications, donc j'avance un peu le débat, c'est se dire que c'est la démocratie communale qui doit reprendre le dessus sûr, donc il est content des gouvernements sur le gouvernement, quand on veut. Donc, Commercy est très, très en avance là-dessus, et eux, c'est l'archivale de bataille, et ils vont proposer ça. Ça, c'est sûr. Et ce sera débatté. En deux, il y a une proposition de loyer, qui est dans le 0-3, un NPD, donc vous avez dit, « Convocation d'États généraux sur le modèle de la Constitution jamais appliquée de 1793. » qui est pour ne pas se présenter aux municipales, ou ne pas se présenter, donc on vote. Donc, qui est pour que l'Assemblée Gilets Jaunes, l'Assemblée populaire et les gilets jaunes en général, qui est pour que les gilets jaunes soient présents, et même des listes municipales, ou municipales ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai compté de mettre. J'ai compté de ne saut plus qu'à un, du coup, qui est pour que l'Assemblée Gilets Jaunes soit présents. Donc, le mandat des NPD, c'est de dire, « On est contre. » On est d'accord. Il y a une minorité, c'est à dire que ça a été débattu, c'est à dire que l'Assemblée populaire. On est d'accord. Sur la question des frites, donc des référendums d'initiatives citoyennes locaux, ce que proposent donc le commerçant aussi. Ce qu'ils font, on a eu des... Est-ce qu'on est pour ou comment ? Donc, qui est-ce qui est pour les riques locaux ? Je pense que nous avons une majorité, donc ça, ça peut être défendu aussi, et donc il n'y a pas un message. Mais d'accord. Sur les maisons du peuple, on n'a pas les battus, Alors, il existe des maisons du peuple, et notamment à Saint-Nazel, il faut juste savoir qu'à Saint-Nazel, attention, la maison du peuple, c'est un lieu squatté. On est d'accord. C'est-à-dire que les gilets jaunes et d'autres se font approprier un lieu de façon idéale. après, ils sont tolérés. Non, c'est négocié. C'est négocié. Voilà. C'est négocié. C'est négocié jusqu'au 26. Maintenant, l'idée de commercire de Saint-Nazel et d'autres endroits, c'est que les gilets jaunes ouvrent les maisons du peuple le plus possible. Les maisons du peuple, plusieurs locations, ne sont pas seulement pour pouvoir se réunir, mais pour pouvoir accueillir. Et c'est très important parce que la maison du peuple, elle est destinée notamment à accueillir et défavoriser les... à Saint-Nazel, les migrants, ils accueillent les personnes vraiment en situation de déficit, s'ils servent de revers entre les associations, etc., comme s'ils le feraient aussi à d'autres endroits, ça se fait. La maison du peuple, ça veut dire simplement que c'est... Enfin, voilà, ça prend tout son sens. C'est pas seulement une salle de réunion où il s'y passe énormément de choses. Donc, est-ce que... Je vais faire préciser qu'il n'y a pas d'accord. Alors, justement, bien sûr, au CERN, il y a... On va discuter de l'État, il s'est dit. Il y a énormément de bâtiments vides sur le CERN. Ce qu'il va falloir faire, c'est soit entrer en négociation avec le père de CERN, qu'il puisse soit nous laisser un bâtiment ou soit communiquer sur le CERN, salarié, ou alors sinon, consulés. Mais pas consulés. Sachez que c'est là que vous avez dit qu'il y a un bâtiment. Ou pas que vous... Oui, non, c'est pas un bâtiment. Et là, après, si les solutions ont à la fin de l'ÉCERN sont à la fin de l'État de la République, c'est tout ça. Non, 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 c'est un bâtiment. On va faire plus de plaisir à faire de m'enverter des blagues sur le monde. Non, 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 je vais faire plus de plaisir sur le monde. Ah, c'est ça. Après, voilà, ça fait le consulé. Après, on a des choses qui ont des coïnces. Le lieu en fonction d'à qui il m'appartient et ça nous laisse comme bâton, vous n'êtes qu'il n'agent pas. Qu'est-ce qui m'a permis sur les réseaux ? Non, j'ai demandé une chaise. Je suis en train de s'assurer que ça me fait des octobles. Accueillir les chambres, je trouve ça très bien. Les grands, les personnes, etc. Je veux dire, on est à quel moment il faut la mort de matin à lutter et qu'on s'en va à 10h. Non, non, c'est quoi ? C'est un truc qui nous appartient à 24 avec, en général, un truc qu'on me disait, comme si vous avez rencontré, je ne pense pas à la peau. Moi, j'ai un mec qui spot à la maison du peuple. Donc, ils ont des chambres parce que c'est l'ancienne préfecture de Saint-Mazaire qui était laissée à la Bordeaux. Et donc, ils ont décidé de se l'approprier suite à l'histoire des gilets jaunes. Et qu'ils habitent depuis le mois de décembre. Ils ont négocié avec le promoteur pour l'être en place de la Césarce. Parce qu'ils avaient besoin de placer des cloisons pour obtenir une pièce qu'on puisse tenir tous ensemble. Donc, ils ont négocié avec le promoteur de pouvoir pléter les cloisons. Et en échange, ils ont aussi le mec à demander à ce qu'eux soient partis le 26 à venir. Parce que le 26 à venir, il va se vouloir commencer ses travaux, j'imagine. Et ils étaient tous d'accord là-dessus. Et tout de suite après nous avoir reçus, eux, la priorité, c'est de trouver un certain endroit où faire une maison du peuple. Parce que là, donc aujourd'hui, dans les cantines du groupe, il ne doge des personnes. Alors, on retrouve la ligne avec quoi ? On est à Paris ou on va prendre aussi en charge de ces personnes qui sont là ? Et l'idée, c'est si on fait une maison du peuple au public, c'est... Moi, je peux bien une autre onde ? Ah tiens ! Voilà ! Samedi. Samedi dernier, la responsable polyimètre dit que j'avais assez de connaissances pour pouvoir animer des ateliers de formation s'ils s'intéressaient des gens. En sachant que je sais que sur 100, il y a aussi des gens qui s'intéressent. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? La désobéissance civile, c'est accepter de faire des choses illégales mais qu'on juge nécessaire. pour faire entier, pour faire entendre notre voix. Pour constituer les actions qu'on a faites en désobéissance civile et qualifiée comme l'intérêt jusque-là. On a bloqué le pont Yéna. Donc là, à ce moment-là, on était cible de condamnation pour entrave à la circulation et pour un trouquement illégal. Ça vaut entre 150... Et ça vaut 150 000 €. Vous voyez, ça vaut dans les 150 000 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Et tout ce qui est des obéissances civiles, c'est des modes d'action qui sont en place depuis le 19e. Donc les mecs qui ont un petit peu le temps de penser à leur mode d'action. C'est extrêmement carré, limite, limite. On a des minutages par rapport à ce qui est prévu, que ce soit sur les temps de trajet, sur le moment où on est censé commencer à bloquer, etc. Il y a aussi, et c'est là que ça peut être intéressant par rapport à ce que vous disiez, la mise en place d'un consensus. Pour avoir participé à beaucoup d'actions dures, qu'il y a un moment donné, il y a un consensus que les gens sont prêts à accepter pour une action. Là, en long terme, on va proposer l'accès d'action non-violente. C'est-à-dire qu'on respecte les personnes qui vont être en face de nous. On les agresse ni physiquement ni verbalement. On a eu un blocage et à peu près un mois à 100, ce qui s'est très mal passé. Parce que, justement, certaines personnes qui bloquaient ont été un petit peu violentes avec les camionnaires qui étaient bloqués. Ce qui a donc amené une rupture de consensus, puisque tout le monde était OK pour une action non-violente. Et que, surtout quand confrontés à la violence, certaines personnes ont considéré que le consensus était rompu. Et on a donc eu des défections. Ce qui est logique. Et on s'est retrouvés à une quarantaine, à l'énergie de blocage. Parce qu'on n'était plus assez nombreux. Et donc, c'est ce genre de mode d'action qui permet d'avoir une autre approche et de structurer un petit peu tout ce que, finalement, nous ont fait, les gilets jaunes depuis qu'on a commencé nos actions. Ils ont fait de la déclimation civile, mais on n'avait pas accès forcément à tout vocabulaire qui nous retrouve. Et moi, je sais que c'était des choses qui ont été très éclairantes, que de participer à cette formation pour avoir accès au vocabulaire et puis à différentes petites astuces. Par exemple, en action non-violente, il y a des dessinées guanonnes. Par exemple, il n'y a qu'une seule personne qui va négocier avec les forces de l'ordre. Et c'est toujours la même personne. Comme ça, ils n'ont qu'une seule version et c'est plus simple de négocier avec eux. D'ailleurs, ça correspond à leur méthode, puisque eux, quand ils doivent traiter avec des preneurs de son otage, ils ont un négociateur. Et donc, quand ils se retrouvent face à des gilets jaunes, une personne qui vient en contact avec eux, qui dialogue, qui explique ce qui se passe, qui pose des revendications. Parce que ça, c'est hyper important, manifestement, pour les forces de l'ordre, quand on a des revendications, on est tout de suite beaucoup plus crédibles que quand on fait. Du coup, ça aussi, ça permet d'y aller. Et on gagne du temps, même s'ils ont décidé de nous dégager. Tout le temps que le négociateur est en train de négocier avec les forces de l'ordre, c'est tout ce temps-là en bloc, quand on se rendit. Ils font aussi des choses que nous, on n'avait jamais mises en place, ils appellent ça des « peace keepers », ce qui est traduit par « range guardiens », qui sont des personnes qui sont chargées de faire respecter le consensus au sein du groupe. C'est-à-dire que si une personne se met à avoir des propos violents ou virulents, le peace keeper va venir et lui dire « ben non, on est sur un consensus, on a dit qu'on n'agressait pas les gens, si tu respectes pas le consensus, est-ce que tu veux bien t'en aller ? » Et ils sont aussi chargés d'expliquer l'action aux personnes qui passent. Parce qu'il va y avoir, il y a trois semaines, le siège de la Société Générale à la Défense. Forcément, il y a des gens qui sont arrivés au milieu de la sanction. Donc les peace keepers vont voir les gens qui arrivent, leur expliquent ce qui se passe, pour poser des revendications, ou même pour ceux qui veulent nous rejoindre, leur donnent le consensus en leur disant « on est dans un truc dans le volant, on fait de la chaîne humaine, on ne peut pas d'un confrontatif, etc. » Et je pense sincèrement que c'est des actions qui peuvent avoir de l'avenir, pour vous situer dans le collectif de convergence avec lequel je fais des actions. On a fait une action la semaine dernière, et on a bloqué une nurserie de Monsato toute la journée, en empêchant les employés d'aller travailler, et on a mis plan stricto sexo, les bonus opérantidations ambulantes, et pour le coup, alors que ça faisait 15 jours, quand ça faisait torcher le cul, et que si on venait deux heures à l'oblache, c'était le coup du monde, là, on arrivait à 7h, on est reparti à 15h, et c'est nous qui avons décidé de repartir à 15h, parce qu'il n'a pas 17h, on s'est dit qu'à 15h, il ne serait pas vendre les employés. Donc voilà ce que je souhaitais ajouter sur le côté actions, parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite un petit peu plus de visibilité. Et si ça vous intéresse, tous ceux qui aimeraient participer à ce genre de choses, on peut le mettre en place assez rapidement, parce qu'il y a une grosse action de désobéissance civile le 19 avril, qui s'appelle « Le pont à la république des pollueurs », et on est appelé à participer massivement, et les personnes qui souhaitent participer à cette action sont encouragées à avoir suivi un stage avant, pour connaître les méthodes de pouvoir changer l'humain. C'était tout con, mais je voulais l'avoir fait une fois. Et là, quand j'ai parlé à Saint-Denis, c'était un coup ou con ? Oui. Là, on n'a pas refait les mots, comme tu dis, on a manifesté, on a bloqué. Bon, il y a eu des années-ci, certes, mais il y a eu des insultes. Il y a même un fait qui est passé, qui a balancé des palettes dans le long coin. Et là, ce couillon-là, pour parler de Saint-Denis, il a fait les mitous, parce qu'il y a eu peur d'une femme qui était loin, il a fait les mitous des marchands sans sa tête. Il a fait « Ouah, ça, ça, tu vois ». Il a donné des sangs, mais je n'ai pas le sang. Il a fait l'un des sangs, il a fait la vie aux états assis. Je vois comme c'est qu'il y a eu la violence. Les femmes, elles ont débrancées autour des petits. Ils ont eu peur, parfois. Ouah, ce sont des oeufs, des foggues. La question bloquage-filtrage, elle revient partout. Même pour nous, sur les directions de nuit, quand on va sur un train de pédager hier soir, on a eu des débats pendant deux pédéments quant à savoir s'ils bloquaient ou s'ils filtraient. Donc, c'est vraiment un débat récurrent chez les jaunes. Et après, quand on arrive à décider d'un blocage, le débat se déplace sur est-ce qu'on bloque les voitures, les camions, pas les voitures, pas les camions. C'est vraiment un truc redondant. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se décider arbitrairement, d'une manière plus. Je pense qu'il faut savoir si on pleure ou si on pleure. C'est quand même grand en fonction de l'objectif. Si c'est une entreprise, il paraît plus pertinent de bloquer et de filtrer. Si c'est un pédage, il est peut-être plus pertinent de filtrer les voitures et de bloquer les camions. Et sur un endroit, il est peut-être plus pertinent de se vendre. Ah oui, je ne pense pas que c'est un truc qu'on puisse comme ça décider arbitrairement de se dire « Nous, en aussi, on ne va plus bloquer ». Je pense que c'est vraiment en fonction ici des objectifs que ça va se décider. Quand on a coupé, on explique de monter sans aucune classe, de violence, et on a fait plein d'action. On a dit « La rocage », on a déjà fait rentrer dans les gaz de clair. On est toujours intercetté par la police et il y a plein de gaz pour prendre. On est rentré en France, on a montré sans faire rocage, et on a mené toutes les actions à cœur. Quand la police qui nous fonce dessus, toujours, elle en a posé parce qu'on est renversé à la porte de force. C'est ce que j'expliquais pas trop fort. Les restants de la minorité, ils se rendent un plaisir à nous prêter, quand il a été de me gazer, de farder, nous verbaliser, nous réunir. Et dans la l'occurrence, on ne s'en va plus. On a invité à la porte de force, on les a mangés plus près. Ça, c'est l'action. Ça, c'est l'action. Et c'est vraiment un sens important. Donc, comme quoi, c'est possible de faire des actions moins péchues, etc. En restant à la fois correctes, etc. Voire même presque festives, pas si vite, mais pas si vite dans le monde. Donc, sur ça, moi, je pense qu'on est tous d'accord, qu'il faut des actions et que... Ah bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas compliqué parce qu'ils s'agendaient, vous savez. En fait, le samedi, c'est la marronanche. On est fait qu'à Pauly, si, en hommage, on le connaît qu'il est cédé, donc il a levé le samedi pour un... 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 un otage. On leur a refusé l'accès à l'hommage. Et qu'il motive, en disant que les filles jaunes allaient l'hommage pour tout le bordel. C'était pas du tout cas. Et, deuxième point, c'était au cerneur. On a été gentiment, on a ouvert les barrières du plérage, et quand on a gratuité, on s'est fait jeter, ils sont sortis des malpapiers gazeux parce qu'on est en minorité. On l'a rencontré, effectivement. Il y a eu une déléguation, la semaine d'avant, un dix mois, je suis parti. La semaine d'avant, en Paris, c'est quand on s'est rencontré, un peu partout. Maintenant, on l'a rencontré, donc, au cerneur, à OCR, mobiliser du monde. Donc, on était en premier de Saint-Maxone. Et on l'a rencontré, on était là, et on pouvait faire ce qu'on voulait. Sans qu'ils nous retenaient, ils étaient pas... ils étaient pas assez nombreux, et ils n'avaient pas l'avoir de force qu'on voulait. Donc, on a prenait toutes nos actions à l'hommage. Et j'ai un petit truc qui a dit encore. Effectivement, on s'était parabolis. Et quand on est beaucoup de rêve, c'est difficile de donner des actions. Voilà, les directeurs nous en voient, la Pogote. Donc, leur recours, on est décrétés, et ben, il va prendre. On dira pas comme il va prendre. On réclate, on n'est pas. Est-ce que, mec, je parlais au début, enfin, pendant la vie, je parlais, sur la question, et que sans vous en train de souffler, sur la question, par contre, de notre comportement vis-à-vis des gens, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait s'entendre pour dire que nous, on n'a pas participé des personnes-là ? Alors, nous, quand j'étais là, j'ai gestionné tout ça, les insultes qui sont parties d'autre part, c'est parce que là, on nous insultait. C'est comme la police, ça nous met de chiffres, on va pas attendre la joie. On va se défendre. Et après, c'est le même conseil avec les gens. Les gens, je dois vous comprendre, mais nous n'ayons pas les gilets jaunes, c'est le 4.7% le plus. Donc, à partir de là, quand on s'est insultés par les gens, on est pas là comme ça, et bien, à partir de là, on peut aussi dire, on a un bon conseil des ressources. Et dès l'instant que les gens restent à leur place et se correctent avec nous, on a toujours été correcte avec l'année. Et pour moi, moi, je peux dire ça. D'autant qu'à moi, il n'y a jamais eu autre bagarre, j'ai jamais eu aucune violence, j'ai jamais eu aucun accident, j'ai jamais eu aucune dégradation. Et j'ai déjà mis la police, et tout le monde, la mairie et le cabinet du conflit, comment je leur ai dit, trouver un exemple de dégradation, ou alors de casse, ou alors il n'y a pas bagarre des accidents. Et en Afrique, ils n'ont rien à ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. On ne peut pas être plus pacifique que pacifique que nous.